donc bonjour à tous ici c'est jean-jean alias jean-jean labricole et sur cette chaîne on parle de crypto monnaie donc les crypto monnaies sous toutes leurs formes mais la spécialité de la chaîne c'est vraiment le minage de crypto monnaie et aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de découvrir le minage sous ubuntu donc le minage de crypto monnaie avec une vraie distribution linux donc pour ça j'ai fait appel à un expert un expert des de tout ce qui est système linux c'est mon cousin françois donc un grand bonjour à toi mon ami canadien mon cousin canadien parce que c'est vraiment grâce à toi que je peux faire cette vidéo et la série de vidéos qui va suivre parce que françois a passé lui ses machines sous linux et il a aussi créé des scripts qui permettent en fait de monitorer la machine de la redémarrer etc donc franchement c'est super et c'est très très sympa de ta part de partager ça avec moi et avec le reste de la communauté donc merci encore donc déjà on va venir on va étudier la raison pour laquelle je vous dis que ça pourrait être une très bonne chose de passer sous linux donc je vais vous parler des raisons la principale raison pour laquelle je pense que ça peut être pas mal et on va passer sur l'installation elle-même au niveau de l'installation déjà on va le mettre sur une clé usb et ensuite on va pouvoir le passer sur un ssd pour pouvoir se faire un vrai système réglé aux petits oignons comme diraient certains youtube heures voilà donc pourquoi déjà je vous propose de de mettre une installation linux alors parce que iOS c'est très bien ça on est d'accord c'est très très bien il ya une alternative c'est windows mais c'est pas des alternatives qui sont parfaites et iOS a une problématique comme la plupart des os de minage c'est des os qui sont payants avec un système de monitoring donc c'est pas très grave en soi de payer on peut accepter les conditions d'utilisation et avoir un paiement régulier en période de bull market c'est absolument pas gênant non plus parce qu'en fait on génère beaucoup plus d'argent que ce prix à cette cotisation pour utiliser le service par contre en période où les prix sont à la baisse c'est un moyen d'économiser un petit peu ces frais de fonctionnement et la problématique aussi qu'on a au niveau du pricing sur les différents os c'est un pricing à la machine donc si vous avez installé un rig de minage avec deux cartes ça va coûter le même prix que si vous avez une machine un rig de minage avec 19 cartes ça ne fait pas de distinguo ce qui est un peu dommage parce qu'effectivement on peut se dire que la personne qui a 19 cartes elle peut plus contribuer ça va lui coûter moins cher proportionnellement donc voilà alors après on peut très bien rester sur leur poule maison mais ça nous lie un peu à leur système donc c'est tout peut-être pour ça que ça peut être sympa d'avoir une alternative donc au bout de tout vous allez voir c'est relativement simple à installer c'est relativement simple à utiliser il ya des petites des petites différences avec l'installation windows il ya des petites différences à l'utilisation à l'usage et je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne donc déjà pour commencer de base ce qu'il faut c'est aller télécharger ubuntu donc moi je vous invite à aller sur google ou fait ubuntu download et vous allez trouver en fait ubuntu desktop vous cliquez dessus donc au niveau des versions en fait c'est la version un desktop c'est la version un classique c'est la version pour pc vous avez plusieurs versions donc moi je vous conseille de prendre la cette version la version lts c'est celle qui a un support qui est assuré pendant plusieurs à cinq cinq ans en fait vous avez simplement à la télécharger une fois que vous avez l'avait téléchargé il va falloir la passer sur votre clé usb pour la passer sur votre clé usb il faut aller télécharger un autre petit outil tout ça c'est un s'est expliqué sur la page de ubuntu et vous allez en fait aller chercher un petit outil qui s'appelle balina et chair ou refuse c'est le même usage ça va vous permettre de copier l'image que vous avez téléchargé sur la clé usb et après vous allez pouvoir bouter dessus une fois que vous avez bouté dessus ça va commencer le processus d'installation donc là maintenant je viens de télécharger balena et chair donc c'est vraiment un petit logiciel et j'ai téléchargé ma version ma distribution d'ubuntu je vais faire flash form file je sélectionne ubuntu desktop je sélectionne ma cible donc ma cible ça va être là la clé usb sur lequel je vais l'installer donc je crée cette clé usb pour pouvoir bouté dessus et pour pouvoir par la suite installer ubuntu de façon plus définitive sur un ssd mais vous pouvez très bien essayer ubuntu directement avec la clé usb en fait ça permet de faire démarrer l'os et ensuite vous pouvez choisir si vous voulez vraiment l'installer ou pas donc comme pour un système les systèmes linux comme pour ivo s vous pouvez très bien les installer sur clé usb ou les ssd mais moi je vous préfère l'installer sur un ssd c'est quand même beaucoup plus fiable dans le temps voilà donc fait sélectionner et vous faites flash donc là il vous demande l'accès parce que c'est vraiment des ressources système et il va commencer à installer donc à faire une clé boutable pour l'installation de bountou donc j'en profite aussi parce que quand je vous ai parlé de la principale raison qui me fait préférer qui me fait en fait me tourner vers linux vers une version de linux qui n'est pas une version os minage il ya aussi d'autres arguments il ya pas uniquement l'argument du prix il ya un argument en fait pour les personnes qui sont relativement à l'aise avec les systèmes linux et avec les lignes de commandes c'est qu'en fait par rapport à windows c'est beaucoup plus simple de justement de mettre en place des scripts par la suite pour pouvoir surveiller son minage alors que ce windows même pour pouvoir se loguer automatiquement pour faire des choses comme ça pour surveiller le minage ça va être plus complexe ça va être des choses un petit peu moins faciles à prendre en main vous n'avez pas de solution clé en main alors que sur linux comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines vidéos donc pas dans cette vidéo mais dans les suivantes il ya des façons beaucoup plus simple de surveiller son minage le système ubuntu le système linux c'est quelque chose qui est un peu plus austère que windows mais c'est beaucoup plus puissant à l'utilisation alors maintenant que vous avez installé ubuntu sur la clé usb vous allez cliquer sur installer ubuntu vous sélectionnez la langue bien sûr continuer par défaut il vous met en français continuer on vous conseille de télécharger les mises à jour pendant l'installation ubuntu continuez ça prend quelques secondes et ensuite vous allez pouvoir choisir le disque sur lequel vous voulez installer parce que pour l'instant la version vous êtes vraiment sur la clé usb uniquement donc là on fait continuer ça va effacer les données qui assure le disque bien sûr que là moi je vais installer sur mon sst de 120 gigas voilà est installé maintenant qui nous dit qu'il va bien détruire tout ce qu'il ya sur cette partition partition continuer ils nous demandent sur quelle time zone on est donc paris c'est très bien j'en j'en la bricole qui vous demande bien sûr votre nom nom de l'ordinateur voilà et un mot de passe vous pouvez ouvrir automatiquement la session comme ça quand il va démarrer vous n'aurez pas à rentrer votre identifiant mot de passe votre nom d'utilisateur mot de passe continuez et l'installation est en cours donc comme vous pouvez le voir c'est très très facile à installer donc maintenant on reboute on va rebouter sur le bon disque normalement ça bouge très très vite bountou vous allez voir c'est pas windows c'est vraiment vraiment plus rapide donc là il va nous proposer 2 m je sais pas ce qu'il a donc il va nous proposer le live patch qu'est-ce qu'on fait donc bon on n'envoie pas d'informations ok c'est tout bête donc confie la configuration est terminée donc là on a ubuntu sur le ssd et c'est là que françois va nous montrer la suite alors on va aller chercher des pilotes additionnels et on va aller chercher les pilotes nvidia parce que par défaut ils sont pas installés ok donc c'est le choix numéro un donc on doit mettre son mot de passe parce que forcément c'est des informations confidentielles voilà alors maintenant qu'on a installé ubuntu pour la suite je vais laisser la main à mon cousin françois qui est beaucoup plus calé sur l'utilisation d'ubuntu et il va vous montrer comment on va pouvoir installer les pilotes nvidia plutôt comme on va pouvoir commencer à utiliser ubuntu donc françois c'est à toi donc bonjour à tous très content d'être sur cette chaîne donc en fait vous avez comme vous avez pu voir l'installation d'obuntu est vraiment très très simple et très rapide donc les drivers sont installés donc on peut maintenant ouvrir l'application nvidia qui se trouve ici dans les dans le menu on l'ouvre le problème qu'on voit c'est que on peut pas changer la core clock et la memory clock parce que pour l'instant c'est c'est verrouillé donc pour pour déverrouiller ça il faut activer ce que ce qu'un vidéo appelle les cool bits ça se passe en ligne de commande c'est assez simple c'est pour donc pour ouvrir une ligne de commande on fait par exemple clic droit sur le bureau on peut ouvrir un terminal une fois qu'on a ouvert le terminal on va rouler la commande celle ci donc pour ceux qui connaissent un peu linux donc un sudo c'est ça permet de rouler de lancer une commande en tant que en tant qu'administrateur ça c'est avec le user route sous unix sous linux donc je lance la commande il me demande le mot de passe puisque je demande les droits administrateurs voilà donc il a modifié les fichiers de configuration maintenant ce qu'il faut faire c'est pour que ça soit pris en compte faut redémarrer d'accord et le petit A c'est pour l'appliquer à toutes les cartes en fait c'est ça ouais c'est ça c'est exact c'est pour si vous avez plusieurs cartes là dans notre configuration on n'a qu'un seul gpu en tout cas mais c'est bien de la mettre ok donc on va redémarrer on va voir si ça a fonctionné donc voilà on vient de redémarrer à l'instant donc on va vous montrer maintenant que le ça a bien été débloqué au niveau des valeurs voilà on ouvre le paramètre nvidia on peut voir dans l'onglet power mixer on peut modifier le fréquence de la du corps et de la mémoire voilà donc on va le faire tout de suite parce qu'en fait on va lancer le mining avec la 30 70 ti donc on va régler le corps à moins 400 et la mémoire à 2500 vous voyez en fait dès que vous appuyez ça le ça le met automatiquement à jour voilà c'est un aussi inscrit en fait on peut aussi changer ou bloquer les ventiles la ventilation donc là pour l'instant elle est automatique mais on pourra soit l'augmenter tout à l'heure enfin on verra ok donc pour installer le mineur c'est exactement comme sous windows en fait c'est vraiment très très simple donc toi je vais sur la page de t-rex et il ya la version linux la version windows donc on décharge la version linux donc enregistrer le fichier voilà oui enregistrer le fichier c'est bien elle apparaît dans mes téléchargements c'est vraiment j'avais déjà téléchargé avant en fait donc pour donc c'est un package comme comme ce windows donc on peut l'ouvrir et faire extraire donc c'est vraiment très très simple c'est tout en interface graphique donc moi je vais le mettre sur le le home de jean dans répertoire t-rex donc c'est le bureau en fait c'est pas le bureau mais c'est ton répertoire personnel ah oui parce que j'avais déjà tout j'avais déjà tout je vais remplacer tout voilà donc ça a été extrait je ferme je vais dans le dossier personnel dans t-rex qu'on a combien de d'extraire et on va donc pas exactement comme ce windows on peut modifier les fichiers donc c'est voilà on peut ouvrir avec éditeur de texte je pense que si je double clique dessus ça va voilà ça ça me dit ça l'ouvre directement en édition je vais pouvoir copier ton adresse que j'ai enregistré que j'ai enregistré là le nom de ma du mineur de mineur ouais voilà jiji linux donc c'est c'est vraiment très basique c'est vraiment la même chose que ce windows mais c'est là qu'il va y avoir une subtilité on va enregistrer le fichier je ferme ça donc pour le pour lancer le mineur en fait il faut ouvrir un terminal dans le répertoire d'accord donc ce que je fais c'est que je je fais clic droit dans le dans le bon répertoire ouvrir dans un terminal donc mon terminal apparaît le but c'est de d'ouvrir enfin de lancer ce script là le script qu'on a modifié en tant qu'administrateur donc exactement comme sur windows la seule différence c'est que il faut faire sudo la commande pour de pour obtenir les droits administrateurs il faut pas oublier de mettre point slash après parce que en fait comme on change les droits par défaut il risque il va aller chercher les deux fichiers dans le dans le route en fait dans le home du route linux donc en mettant point slash on est sur lui va chercher le fichier dans le répertoire dans lequel on est actuellement donc ça c'est parce que ça peut être un problème si on le met pas en fait il ne trouvera pas le fichier et ensuite on tape juste le le fichier donc c'est le th tiré le terrain donc un truc très très utile un sous unique sous linux et sous unix quand vous faites deux fois tab il vous mêle et les tout ce qui correspond en fait les scripts qui correspondent donc ça c'est très utile en fait ça permet de voir que voilà et je lance le minage il me demande le mot de passe on verra plus tard dans une vidéo comment faire en sorte qu'il demande pas le mot de passe à chaque fois voilà et il lance tout de suite le minage donc on peut suivre avec les pas le paramètre nvidia la température qui va commencer à monter et les les fréquences donc on est amis amis à moins 400 et 2500 voilà donc les fréquences se sont ajustés et il commence à miner à 57 mégages pour un début voilà donc là il ya vraiment et là on va pouvoir mettre la ventilation un peu plus fort ouais parce que je vais la forcer à 70 80 80 80 80 je pense ça très bien c'est les deux il faut faire appeler ouais appeler voilà tout à fait voilà il a mis à 80% qui on peut suivre la température alors évidemment comme c'est sous linux c'est que la température du corps comme toujours n'est pas de miracle pour l'instant on n'a pas la température de la mémoire alors maintenant qu'on a lancé le minage voilà enfin voilà on voit que ça se passe bien il est il est tombé à la chair là donc c'est pour ça que ça a baissé ça a baissé un peu mais en fait dans quelques minutes on atteindra le la bonne puissance très bien mais maintenant on va passer on va essayer d'installer aussi le mineur premier oui du raptorum tout à fait donc c'est en fait c'est encore plus facile si on va aller sur la gg poule évidemment la meilleure poule de minage donc sur la page d'accueil on arrive là moi j'utilise xm rig que je trouve très bien donc exactement exactement celui-là donc là dessus donc là par contre faut évidemment pas prendre la version windows soit on peut prendre la version spéciale ubuntu moi je prends la version linux générique qui marche très bien mais je sais pas s'il ya une vraie même différence j'ai jamais trop essayé en fait ok j'étais juste ok donc on fait téléchargement enregistré donc exactement comme comme tirex on arrive on va dans les téléchargements comme pour tir avec son double clic on peut extraire on la met on extrait les fichiers directement dans le ton répertoire personnel d'accord oui par contre tu n'as pas mis de il voulait même créer un petit répertoire alors non non parce qu'en fait lui il ya déjà les tous les répertoires il ya déjà un répertoire de l'archive en fait d'accord c'est vrai que sous tirex fallait créer un répertoire sinon on se retrouve avec tous les fichiers directement dans tout d'accord dans le d'autant dossier ok fermer je viens dans le dossier personnel et alors non je les ai abbas je les ai mis dans téléchargement je me sens pas là je vais écoute je vais les déplacer ok donc il n'y a pas du tout différent c'est comme sous windows ok donc je suis au bon endroit ensuite comme sous windows alors oui non pour xm rig ça se passe dans la ligne de commande il n'y a pas de paramétrage particulier à faire donc le haut niveau de la ligne de commande on retourne sous la jj pool on met la poule enfin l'adresse du wallet c'est pas la mienne celle là ouais ouais je vais la chercher donc voilà donc en fait les gens sont souvent un peu intimidés par linux comme vous pouvez voir on peut faire beaucoup beaucoup de choses directement par l'interface en fait comme sous windows et c'est pas vraiment plus compliqué vous en rendre compte c'est peut-être un peu plus austère des fois non je suis pas dans mon répertoire voilà je vais je me retrouve voilà je reviens là non voilà c'est ça c'est là voilà c'est là il faut aussi copier l'adresse je copie l'adresse le rythme c'est pas c'est pas gênant en fait donc toutes les tous les autres paramètres sont bons start mining et après en fait il faut juste on a la bonne ligne de commande on peut la copier donc exactement comme pour t-rex on se met dans le répertoire du xm rig on fait un terminal pour être sur le bon chemin est exactement la même façon on tape et sud alors cette fois en fait faut juste taper le le la commande xm rigue avec le point slash pour être sûr qu'il soit bien et une copie on colle les paramètres qu'on a récupéré d'accord et on lance il demande le mot de passe un super donc il se connecte à la gg pool et puis exactement comme sous windows d'accord par contre du coup là en fait on garde pas de fichiers de paramétrage quand on va relancer le minage il faut qu'on alors on peut créer un script d'accord on peut tout à fait créer un script je peux vous montrer ça d'accord c'est effectivement effectivement